On est au Balthazar à Centropolis pour le dévoilement de la programmation de la deuxième édition du Festival de bières de Laval qui se déroulera du 15 au 17 juillet au Centre de la Nature de Laval. Caroline, tu es la fondatrice du Festival de bières de Laval, c'est la deuxième année. Pourquoi avoir décidé de créer ce festival-là? Avant tout, je suis une passionnée de bières de microbrasserie. Étant désormais lavaloise, je voulais créer sur mon territoire un événement rassembleur puis faire la promotion des bières de microbrasserie québécoise. Donc, cette année, on a 70 exposants, dont 35 microbrasseries du Québec. C'est un peu partout des grandes régions, que ce soit de la Gaspésie, des gens se déplacent, Rouyn-Noranda, du Saguenay, Québec. Donc, on a une belle variété de microbrasserie. Puis on s'attend à avoir combien de personnes cette année? On a eu 14 000 visiteurs l'année dernière. On vise 25 000 festivaliers sur les trois jours pour cette année. Puis j'entends dire aussi qu'on va pouvoir prendre l'autobus gratuitement? Oui, cette année, on a une entente avec la STL. Donc, les gens à partir du métro Montmorency, ils vont avoir une navette qui va aller directement au Centre de la Nature, qui va être offerte gratuitement sur présentation du billet. Alexandre, tu es le porte-parole pour la deuxième année du Festival de bière de Laval. Pourquoi avoir décidé d'être porte-parole? Marilane, en l'année passée, était à sa première édition. Puis par la bande, on se connaît. En fait, Marilane, c'est une bonne amie à ma cousine. Toute notre famille a travaillé et ou travaillé encore chez Molson Course. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Bien évidemment, avec l'essor qu'on connaît des microbrasseries en ce moment au Québec, tout le monde s'est éveillé la papille. C'est capoté. C'est vraiment un monde en pleine effervescence. C'était naturel pour moi de devenir porte-parole d'un Festival de bière. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce festival-là? Je sais qu'il y a plusieurs kiosques qui vont être ici. On a 35 microbrasseurs qui sont là. 350 produits. Si vous les goûtez tous, vous allez être sur le carreau. C'est impossible. Toutes sortes de produits. Il y a des bières sans gluten, Ben, Trou du diable sont là. Il y a plein de monde qui sont là. Tout le monde est là. On a des food trucks aussi qui sont sur place. Il y a un air de jeu familial qui est là pour ceux qui ont des enfants ou les gauchos qui veulent aller cracher dans des matelas gonflables. Mais non, c'est pas vrai. On a des super bands cette année. Je suis vraiment, vraiment content. C'est des bands que j'aime dans la vie. On a Lubick le premier soir, Brown. Les Headliners, c'est à la Claire Ensemble, qui sont capotés, capotés. Capotés, capotés, pire, c'est top. Capotés, 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 pire, c'est top. On a aussi Galaxie qui déménage pas possible. Pour vrai, l'année passée, je suis venu pis le monde est beau. Les gens ont le goût d'être là. C'est un bel événement. C'est le fun. C'est trippant. Tu prends du temps pour toi. Tu manges du bon manger. Tu bois de la bonne bière. C'est le fun. Dans un bel environnement en plus. C'est le lancement de la bière officielle du festival. Que t'as pris le temps d'y goûter avant? Comment on la trouve? C'est vraiment très bon. C'est Brasseurs Limités qui nous ont fait ça simplement. Mais c'est des super beaux produits. C'est un brasseur qui essaie plein d'affaires. C'est trippant. C'est vraiment un super beau produit d'été, une belle saison, un bel fun.